J'avais une question par rapport à la prédestination. A la prédestination. J'avais entendu, j'ai vu que dans la Bible c'est marqué que Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils pour que tout soit sauvé et tout s'hérite de la vie éternelle. Mais il est aussi écrit, Jésus donne aussi une parabole de livret et du blé. Pendant la nuit il y avait de livret au milieu du chambre du blé etc. Est-ce que tout le monde peut être sauvé réellement ? Ou est-ce qu'il y en a que depuis leur naissance ils peuvent être perdus et voués à être perdus à tout jamais, même toute leur vie ? Alors, il y a Augustin Dippon qui a vécu au 6ème siècle, qui est un grand philosophe et un des pères de l'église catholique, a jeté la semence de la doctrine de la prédestination que Calvin, le réformateur français, va développer et complètement déformer. Et parlant justement, Calvin va parler de la double prédestination. Calvin va dire que Dieu, selon lui, aurait prédestiné certaines personnes à la damnation, à l'enfer, à la séparation éternelle avec Dieu. Et, deuxièmement, il dit que Dieu aurait prédestiné certaines personnes, d'autres, à l'acquisition du salut. Faisant passer Dieu pour un méchant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter avec les chewing-gums s'il vous plaît ? Faisant passer Dieu pour un méchant, quelqu'un qui est assis sur son trône et qui dit, toi tu vas souffrir pendant l'éternité, je te crée pour que tu souffres pendant l'éternité, toi je te crée pour que tu sois heureux pendant l'éternité. Non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Parce qu'il a mal compris, malheureusement, Romains chapitres 9, 10 et 11, où on dit qu'il y a des vases prédestinés pour la colère. Il n'a pas compris plus loin, plus loin, le même Paul dit que ces vases-là peuvent être aussi rattrapés, être sauvés. Voilà. Et en fait, quand on comprend la parabole du blé et de l'ivraie dont tu as fait mention, nous réalisons que c'est pas Dieu qui a destiné ces gens-là ou prédestiné ces gens-là à l'enfer, à la mort. Il y a effectivement des gens, selon les Écritures, qui naissent pour être pris et détruits. Ils ne pourront pas être sauvés. C'est écrit. Je peux même lire un passage rapidement pour vous. Dans 2 Pierre, chapitre 2. Le verset 12. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît ? Voilà. Ils parlent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Voilà. Donc, de qui parle-t-on ici ? Pierre parle, si tu regardes le contexte au verset 1er, il parle des faux docteurs, notamment, qui avaient infiltré les Églises au 1er siècle. D'accord ? Qui promettaient aux gens la délivrance, la liberté, alors qu'eux-mêmes, ils étaient esclaves de la corruption. Et c'est ce qui se passe dans la majorité de nos Églises d'aujourd'hui. En parlant d'abord de la chrétienté. Des gens, des pasteurs, qui viennent et qui vous disent, vous allez être délivrés, on va prier pour vous. Alors qu'eux-mêmes, ils sont de la cupidité, ils sont de l'orgueil. Donc, c'est des personnes qui sont nées pour être prises et détruites. Donc, il n'y a rien à faire. Vous pouvez leur prêcher l'Évangile. Et surtout, c'est des gens qui connaissent la parole. Tu vois ? En fait, le Seigneur parle de... En parlant de la parabole du blé et de l'ivraie, il nous fait comprendre que l'ivraie représente justement ces hommes-là. Aussi bien des faux pasteurs que d'autres religions, qui, bien sûr, ne peuvent pas être sauvés. Pas tous, il y en a qui peuvent être sauvés, qui peuvent se convertir, mais beaucoup, voilà. Alors, on nous dit que l'ivraie, c'est Satan qui l'a planté. Et ça, c'est terrible. Alors, comment on peut comprendre cela ? Mais attends, 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 mais comment ? Regardez, je veux dire quelque chose qui peut vous choquer. Et il y a un prophète américain, je ne vais pas dire son nom, qui disait qu'Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent et ça donnait Caïn. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement... Il était complètement à côté. Mais, Caïn était l'aîné d'Adam et Ève. On est d'accord, hein ? Ok. Et avant qu'Ève ne conçoive d'un enfant, ne conçoive Caïn et de l'enfante, elle a eu quand même un entretien avec le serpent. On est d'accord. On est d'accord. Et on ne peut pas avoir un entretien, une relation, je veux dire, avec l'ennemi, parce qu'elle n'a pas eu une relation physique. Donc, c'était plutôt une discussion. On ne peut pas avoir une relation comme ça avec l'ennemi et sortir indemne. Vous comprenez ? Donc, quand le Seigneur parle de l'ivraie, rappelez-vous bien que quand le Seigneur Yeshua a prêché, quand il enseignait, il n'enseignait pas en dehors des Écritures qui existaient. Il était venu, il est venu confirmer les Écritures. D'accord ? Donc, il n'est pas sorti d'un iota. Il a dit lui-même. Tous ces faits et gestes étaient déjà prédits dans les Écritures. Alors, quand il parle de l'ivraie et du blé, mais ça existait déjà. Dans la famille d'Adam et Ève, il y avait le blé, Abel, et l'ivraie, Caïn. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, pour comprendre la parabole du blé et de l'ivraie, il faut remonter à l'histoire de Caïn et Abel. Donc, il y a le blé, Caïn, il y avait l'ivraie, bien sûr, le blé, Abel, l'ivraie, Caïn, et les deux étaient frères. Et l'ivraie et le blé se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire ? Jusqu'à l'apparition des fruits. Car on reconnaît un arbre à ces fruits. Et la parole nous dit justement que Caïn a tué son frère Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire ses fruits. Ah, c'est là qu'on a compris que Caïn n'était pas de Dieu par rapport à ses fruits. Mais avant, non, tout le monde croyait que Caïn était un bon chrétien. Il faisait aussi des sacrifices comme Abel. Il priait aussi, soit disant, Dieu. Il avait aussi un hôtel pour sacrifier ses affaires, ses offrandes. Mais la parole nous dit dans 1 Jean 3, 12 que Caïn était du malin. Il était de Satan. Il appartenait à Satan. Pourtant, ils étaient tous de la même famille. Vous comprenez la parole autrement maintenant. Et on nous dit qu'il était du malin. C'est-à-dire qu'il appartenait au malin. Donc, Ève ayant ouvert son cœur à Satan, au serpent, a reçu une semence, mais pas une semence physique comme ça. Elle a reçu la preuve. Elle a mangé ce fruit. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est là que Satan en a profité pour semer dans son cœur d'autres choses et ça a donné ? Eh bien, laissez-moi vous dire, il y a des hommes comme vous et moi que nous côtoyons parfois tous les jours au travail, à l'école, même dans nos assemblées, qui sont de la semence de Satan. Parce que les démons, les anges, ont couché avec des femmes. Dans Genèse 6, ces femmes ont donné naissance à des géants. C'est écrit, non? Eh bien, oui. Donc, je ne dis pas que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent comme cette secte l'enseigne. Ce n'est pas ça. Mais il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Et on nous dit que Caïn va s'éloigner de la présence de Dieu pour aller ailleurs. Donc, mon frère, il y a des hommes comme toi et moi que nous côtoyons qui peuvent être chrétiens, qui peuvent être prédicateurs, ils peuvent être prophètes, docteurs, pasteurs. Mais, ils ne sont pas de la semence de Dieu. C'est-à-dire, il y a comme un mélange, comme si c'est une fabrication de Satan. C'est terrible. Et là, ils naissent comme tout le monde. vous avez des gens comme, excusez-moi, vous avez des gens comme Hitler, par exemple, dans le monde, qui sont tellement méchants qu'il n'y a rien à faire. Et, ils ne sont pas de Dieu. Donc, il y a des mystères. Et dans ce sens-là, oui, ces gens-là, voilà, quand ils sont du malin, eh bien, leur père les récupère. Parce qu'ils font partie de son armée. Maintenant, imaginez si vous épousez quelqu'un qui appartient à Satan. Eh bien, vous allez souffrir toute votre vie. Est-ce qu'ils le savent ? À un moment donné, ils doivent le savoir. Vous savez, un méchant, c'est qu'il est méchant. Bien sûr. Ils le savent. À un moment donné, ils le savent. Regardez, l'antichrist. Qui est l'antichrist ? C'est l'incarnation du mal. C'est le fils de Satan. On nous parle de la postérité du serpent. Vrai ou faux ? Ah, dans Genèse 3.15, on nous dit quoi ? Je crois que ça va être l'enseignement d'aujourd'hui. Je pense que ça va. Allons dans Genèse 3.15. Ça vous intéresse, tout ça ? Oui. Parce que tout le monde crie, ah, mon frère, ma soeur, tu penses que c'est ton frère et ta soeur ? Alléluia. Tous les humains ne sont pas humains. Ah. Ceux qui vont égorger les enfants, là, vous pensez qu'il y a un problème, là ? Alléluia. On peut y aller ? Genèse 3.15, qu'est-ce que la parole nous dit ? Et je mettrai une amitié entre toi et regarde, verset 14 d'abord. Alors, Yahweh, Dieu dit au serpent, le serpent ici, c'est le diable. Yahweh, Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire, parce que tu as fait tomber Adam et Ève, tu leur as fait manger ce fruit, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Vous comprenez ? Alors, vous voyez que la malédiction, pour la première fois, le mot malédiction, le verbe maudire, est utilisé ici. Ça a un rapport avec le serpent, d'abord. Donc, servir le diable amène la malédiction. La malédiction, c'est quoi ? La malédiction, elle représente beaucoup de choses. Elle représente aussi la stérilité. Vous avez des gens qui n'ont pas de fruits. Ça va ? Ils n'ont pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. La malédiction, ça peut être aussi des maladies, je veux juste ouvrir une parenthèse par rapport à la malédiction. La malédiction peut être aussi matérialisée par des maladies héréditaires. dans une famille, le grand-père est mort de cancer, le petit-fils a le cancer, le fils a le cancer, le petit-fils a le cancer. Dans une famille, les femmes sont belles, mais elles ne se marient jamais. Dans une autre famille, elles sont belles, mais elles finissent toujours par divorcer. il y a une malédiction qui est là. Voyez ? Et c'est comme un héritage. Tout le monde hérite de ça. Vous comprenez ? La malédiction. Dans une famille, le grand-père était très très colérique, très très coloreux. Eh bien, le fils a la colère, le petit-fils a la colère, la mère était très très colérique, et la fille a la colère. Il y a une transmission. Voyez ? C'est-à-dire, la malédiction est comme une chaîne. Dans une famille, ça ne commence toujours par quelqu'un. Par exemple, le chef d'un clan. Le chef d'un clan, le fondateur d'un clan, va aller consulter Satan, consulter les sorciers, les marabouts, les voyants, tirer des cartes, tout ça. Eh bien, les démons viennent, ils disent, nous prenons le clan A. Ça devient notre clan. Et tous les descendants de ce clan sont frappés par une malédiction bien précise. Ça peut être des gens qui meurent parce qu'ils font des affaissis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'autres sont des maladies incurables et personne ne comprend rien. Eh bien, c'est une malédiction qui frappe. C'est comme une chaîne. Ça descend jusqu'à la fin du monde. Et là, il faut que Dieu, si Dieu n'intervient pas, ça ne marchera pas. Voilà. Et là, Dieu dit, tu seras maudit, le serpent. Je te maudis. Et vous savez, quand Dieu maudit, là, ce n'est pas parce que c'est lui qui veut le faire. La malédiction est une conséquence. C'est la conséquence de la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, on est frappé, on est maudit. quand on pêche, eh bien, on subit les conséquences de son péché. Les gens ne se rendent pas compte. Quand tu prends la forme d'autrui, tu prends la forme de ton voisin, tu penses que tu seras béni comme ça ? Alléluia. Vous vous rendez compte, la Bible dit quoi ? Tu ne tueras pas. C'est écrit, non ? Ah, quand on avorte, la malédiction, elle est là. Le sang, quand on coule, quand on fait couler le sang, eh bien, c'est une malédiction terrible. Parce que le sang crie toujours, crie toujours. Le sang parle, le sang. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un fait un accident et que le sang gicle sur une personne, la personne qui assiste à ça, parfois, elle a sa tête, vous voyez ? Les enfants qui voient comme ça des gens égorgés, ils deviennent fous. Pourquoi ? Parce que le sang, derrière le sang, il y a la vie, il y a quelque chose. Le sang, c'est l'âme, l'âme de quelqu'un. Vous voyez ? Alors, Dieu dit au serpent, je te maudis. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu dit, je mettrai inimitié, littéralement, des conflits, la haine, entre toi, le serpent, et la femme. La femme, ici, bien sûr, à l'époque, c'était Ève. Mais sur le plan prophétique, la femme représente Israël. Et Dieu dit, il y aura une inimitié, une haine, entre ta postérité à toi, le serpent. Donc, Dieu nous apprend ici que le serpent, Satan, aura aussi des enfants. Vous vous rendez compte ? Parce que la postérité, ici, c'est la semence. La semence, dans le grec, c'est sperma, qui donne spermatozoïde, le sperme, tout ça. Donc, c'est une semence. Satan a une semence. Aha. Notez vos questions, pour ne pas perdre le fil, s'il vous plaît. Voilà. Satan a aussi une postérité, c'est-à-dire, des enfants, des filles et des garçons. Je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis. ils viennent au monde étant enfants de Satan. Parfois, ils ne le savent pas, mais ils vont le découvrir après. C'est terrible. Et, Dieu dit, il y aura une guerre entre tes enfants, à toi le serpent, et les enfants de la femme. Les enfants de la femme, aussi prophétiquement, à part Israël, c'est l'église, parce que l'église est née en Israël. La première église était essentiellement juive, il ne faut pas l'oublier. Elle était composée de 120 galiléens qui n'étaient ni français, ni arabes, qui étaient juifs. Et juste une parenthèse, quand on parle de l'antisémitisme et tout ça, les gens pensent que c'est seulement de l'antipathie ou de la haine contre les juifs. Celui qui n'aime pas les arabes, il est aussi antisémite, parce que les arabes sont aussi les descendants de Sème. Amen. Juste pour mettre de l'ordre. Alléluia. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui font leur pèlerinage en Israël et ils adorent Israël. Et ils oublient les nations arabes et d'autres nations. Il faut l'équilibre, mes amis. Dieu aime tout le monde pareillement. La Bible ne dit pas que Dieu est injuste. Non. Ne présentez pas aux gens un Dieu injuste. Dieu aime toutes ces créatures. Quand il a choisi une nation pour qu'au travers d'elle d'autres nations connaissent la vérité, cela ne dit pas que cette nation est supérieure ou plus aimée. C'est comme quand Dieu va me choisir pour venir vous annoncer la parole ici. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que vous ou de plus aimé. C'est juste parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est tout. Vous comprenez ? Dieu aime autant les enfants qui sont égorgés en Afrique, en France, partout qu'Israël. C'est la même chose. Il faut vraiment qu'on soit équilibrés parce qu'on va être complètement dans la folie et puis on va avoir le syndrome de Jérusalem et commencer à ramener du sable de Jérusalem, commencer à aller prier sur le mur de lamentation, commencer à croire des... Excusez-moi, mais on a des gros problèmes dans nos églises en Europe notamment. Il n'y a tellement pas de Dieu, on l'a remplacé par le matériel au point où les gens cherchent Dieu dans tous les sens et ils pensent qu'en allant se faire rebaptiser dans le Jourdain, ils vont avoir quelques gouttelettes d'onction que Jean-Baptiste aurait laissé là-bas. Voilà. Je crois que comme on est suivi dans le monde entier, on en profite pour diffuser la vérité parce qu'on est fatigué. Voilà. Alléluia ! Je suis allé à Tel Aviv, j'ai vu deux hommes à Tel Aviv, main dans la main. Hein ? Et tout le monde trouvait ça normal et tout le monde je dis mais il y a un problème. Dieu m'a dit mais tu n'as pas compris que Jérusalem c'est Sodome et Gomorre maintenant ? Israël. C'est écrit dans la Bible. Et les gens vont se ressourcer dans Sodome et Gomorre. Oh, on était là, on a vu la tombe de Jésus. Alors que le Seigneur a dit, les anges ont dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? C'est écrit, non ? Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira. Voilà. Voilà. Seigneur sauve-nous, il faut toujours mettre de l'ordre. Dieu est un équilibre. Il nous a créé avec deux jambes, deux yeux, deux oreilles. Pour être l'équilibre. Tout ça là. Si on t'enlève un orteil là, tu vas être déséquilibré. Il ne faut pas avoir des enseignements qui nous construisent un biais. Vous savez ? On est comme ça là. On s'étonne quand on est comme ça. On ne peut plus rentrer dans certains... On ne passe plus par certains passages parce que la tête est comme ça. Il faut être droit pour pouvoir rentrer quelque part. Voilà. Ce n'est pas comme ces pasteurs là qui font des pèlerinages. Ah, c'est 1500 euros. On va tourner, on va faire ci, on va faire ça, tout ça. Et les gens, tu les vois, je suis à la Jérusalem. Je suis allé juste une matinée pour voir. Je voulais voir ce qui se passe. J'ai vu des chrétiens complètement illuminés, complètement s'écédés. C'est des dingues. C'est des... C'est des... Mais c'est des dingues, je vous dis. Mes amis, là, il y en a, ils ne sont plus délivrables. Il faut les amener carrément chez les psychiatres pour qu'ils soient aidés. Parce que comme ils ne sont plus délivrables avec la parole, ils sont tellement endurcis, eh bien là, on les envoie carrément dans les asiles pour être soignés. Parce que là, c'est terrible. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent et ceux qui l'adorent. Voilà. Je suis allé jusqu'au milieu de la matinée pour voir. Je voulais voir ce qui se passe. Je vois des critiques qui mettent dans les trous quelques bouts de papier. Ils pensent qu'il y a une connexion plus qu'ADSL qui va directement au ciel. on a des gros problèmes. Dieu te voici que nous avons des problèmes. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Voilà, c'est juste une parenthèse pour recadrer. Dieu dit, les enfants, toi, la femme, ta postérité, tes enfants, ou ton enfant, parce que là, il est question du machia, ta postérité, celle de la femme, écravera la tête du serpent et le serpent fera quoi? Hein? Lui, quoi? Hein? Qui a dit blessé? C'est faux. Écrasera. C'est le même verbe. La postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Second, elle dit, non, je veux amoindrir le verbe écraser en relation avec le machia. Donc, au lieu de mettre écraser le talon, je mettrai blesser le talon. Comment? Pourquoi? Ben, parce que il s'est dit, comment le diable peut-il écraser le talon? Le talon du machia. Alors, moi, je n'accepte pas ça, je mets plutôt blessé. Alors que écraser, c'est le même verbe utilisé pour le serpent que pour le machia. Ben, si, ton talon, on met ça comme ça, on ne peut pas l'écraser? Ah ben oui, quand même. Mets ça sur la route, tu vas voir. Quand un camion va passer, tu vas voir si ça va. Alléluia. En fait, le mot, le verbe est fort. C'est pour nous montrer la souffrance du machia à la croix pour nous sauver. Et les religieux, ils l'ont amoindré. Ils l'ont minimisé. Alors que là, c'est vraiment écrasé. Vous vous rendez compte? C'est un autre enseignement. Alors là, vous voyez qu'il y a une guerre. Il y a une guerre entre les enfants de Dieu, c'est-à-dire le blé, et les enfants du diable, eh ben, livrés. Voilà. Et nous sommes tous sur terre, livrant, menant ce combat. Tous les jours. Ça veut dire que tel que tu es là, tous les jours, il y a au moins quelqu'un qui appartient à Satan qui veut à tout prix tout tuer. Et parfois, c'est les gens qui sont de la même famille, d'abord. Ça commence d'abord dans le cercle familial. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Les études, les longues études, c'est elle. Le travail, c'est elle. La beauté, c'est elle. Tout ça. Mais pourquoi ça? Ce n'est pas normal. Papa l'a aimé plus que l'autre. Plus que nous. Maman, plus que nous. Tout ça, la guerre commence là. Ensuite, les voisins. Les églises n'en parlent même pas. Alors s'il y a un endroit où l'on tue facilement les gens, ce sont les églises. Pas toutes, mais la plupart. Je connais des gens qui se sont convertis chez eux. Dieu les a invités chez eux. Ils ont eu le malheur d'aller côtoyer une assemblée locale. Là, ils ont été tués. Je connais des pasteurs que Dieu a appelés chez eux. Ils ont eu le malheur d'aller s'inscrire dans les écoles théologiques. Ils sont sortis de là pharisiens. Ils sont partis avec l'onction de Dieu, le manteau de Dieu. Ils sont ressortis de là avec la soutane. Collée cléricale. La démarche même a changé. On leur a appris la gestuelle. On leur a appris comment parler. Au lieu de laisser les poussats parler. C'est tout ça là. C'est grave. Je connais des hommes qui ont épousé des enfants du diable. Mais vous me direz, frère, on fait comment? Eh bien, divorcer, ce n'est pas biblique. Non. Eh bien, tu assumes. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Dieu dit quoi? Le Seigneur dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze, mais l'un de vous est un démon. ça veut dire que quand Pierre était envoyé, quand les douze étaient envoyés en mission, ils étaient envoyés deux, deux par deux, deux à deux. Imaginez ce jour-là quand Pierre est parti en mission chasser les démons. Il était certainement accompagné de Judas. Imaginez, il devait le taper sur l'épaule. Mon frère, ça va mon frère? Oui, mon frère. Vous avez vu, non? Quand Pierre chassait les démons, Judas aussi était là, non? Il chassait aussi les? Les démons. S'il y avait Internet, on aurait la vidéo de Judas en train de chasser les démons. Et beaucoup de gens auraient dit, quel apôtre! Quelle onction! Et, quand est-ce que Judas se révélait être vraiment du malin, à quel moment votre avis? Pendant le repas. Quand il a pris le? Le pain. Ah! C'est-à-dire, là où il n'y a pas la parole de Dieu, les enfants de Satan ne peuvent pas être révélés. Alors, vous comprenez pourquoi Satan combat la parole de Dieu? Vous comprenez pourquoi dans vos églises, il n'y a pas la parole? Là où il n'y a pas la parole, les sorciers sont bien installés! Ils ont beaucoup de vitamines! Alléluia! Vous comprenez pourquoi des pasteurs, même en France, beaucoup de pasteurs en France ont aussi leurs psys. Ils vont voir des psychiatres, des psychologues, chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les démons sont là, ils sont assis, ils engressent ces gens-là. Là où il n'y a pas la parole, ils ne peuvent pas être manifestés, révélés. Mais là où la vérité est prêchée dans toute sa simplicité, là où l'esprit travaille, parce que la parole est donnée véritablement, les enfants de Satan vont commencer à se révéler. La Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Alléluia! Ils sont là, croyez-moi, ils sont là! Même ici, il y en a! La nuit, ils sont sortis pour aller, tout ça, assister à des réunions. Cette nuit, j'ai eu beaucoup d'attaques, pendant que je dormais à cause de trois. Ah oui, je vous dis, quand je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, trois là, c'est miné. Ici, c'est miné. Il y a des sorciers particuliers ici. Mais je vous dis, de la part du Seigneur, la puissance de la parole de Dieu va libérer la vie de Dieu. c'est le sauveur. Alléluia! Il y en a plein de sorciers, il y en a un paquet. S'il y a un endroit sur terre que les sorciers aiment, c'est les assemblées. Satan fait des réunions avec ses enfants. Il leur dit, il y a telle assemblée, telle église qui commence à voir le feu, qui commence à me déranger, à déranger nos activités. Parce qu'une église véritable qui prie dans une ville comme trois, eh bien, c'est toute la région qui est bouleversée. Il y a des perturbations spirituelles. Les avions mystiques ne peuvent plus traverser la zone facilement. parce qu'il y a des turbulences terribles. Les choses matérielles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Il y a des perturbations, il y a des orages spirituels. Et Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit, eh bien, il y a eu une assemblée de maisons là, les gens sont pris dans la vérité. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a qui dans la zone là-bas? Eh bien, nous avons le couple Jacques et Jacqueline, ils nous servent depuis dix ans. Ok, on les envoie là-bas. Jacqueline, toi tu vas y aller, et tu vas faire des beignets tout le temps. Alléluia! Alléluia! Vous voulez que je parle, non? Tiens, ton voisin, on dit tout chez nous. Voilà, Jacqueline et Jacques arrivent à l'assemblée. Tout gentil. Bonjour, mon frère. Et tout comme les chrétiens, la plupart sont tellement naïfs. Quand tu vois seulement quelqu'un, bonjour frère. Qui t'a dit que c'est un frère? Parfois, il vaut mieux dire bonjour monsieur. Alléluia! Jacqueline et Jacques arrivent, tout ça, gentils, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le pasteur a le feu. Le prédicateur a le feu. La femme de Dieu a le feu. Tout ça, les enfants ont le feu. Ah ben, ils viennent comme ça, tac, ils vont glisser, tac, une toute enveloppe. 500 euros. Le pasteur voit une enveloppe comme ça de 500. Il n'a jamais vu ce Seigneur. Il se met à prier en langue. Merci Seigneur. Qui t'a dit que ça vient du Seigneur? L'objectif, c'est de semer l'amour de l'argent dans le cœur du prédicateur. Encore 500, c'est pas beaucoup. Ils vont prendre toutes leurs économies. 5000 euros. Le pasteur, il prend ça. Alléluia! Dieu bénit l'œuvre. Il prend même un euro pour acheter quelque chose pour lui. Quand il mange ça, il est pris. Il commence à aimer l'argent. On l'attaque d'abord comme ça. C'est une flèche. Ensuite, ils se disent, bon, il faut qu'on l'attaque aussi par rapport aux femmes. Et puis voilà, on envoie aussi Jacques et Jacqueline, le couple. Et puis, il y a aussi Marie-Thérèse qui arrive, une jeune fille très séduisante remplie d'onction démoniaque. Elle va s'habiller très sexy, mini-joupe jusqu'ici. Elle vient comme ça, elle se met devant, les gens écartent, avec son cheveu de gamin, 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 Alléluia! Vous voulez, je parle encore? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. On rigole, on sait, ceux qui sont concernés savent. Et le pasteur, il regarde, il prêche, il prêche, il ne fait que regarder la fille alors qu'il est marié. À la fin, ah, ma fille, ma fille spirituelle, je vais te former. Il est cuit. Le pasteur, il dénonçait le péché, il dénonçait l'impunicité, il dénonçait la polygamie. Et, comme Jacques et Jacqueline est un couple polygame, Jacques est tellement riche qu'il a pris Jacqueline comme deuxième femme. Eh bien, le pasteur, il dit, mais ce n'est pas grave, Dieu est amour, il faut la sagesse. Il nomme Jacques, Jacques Diacre. Bras droit. Jacques et Jacqueline lui achètent un gros 4x4, le dernier modèle de Toyota. 4x4. Ça y est, c'est fini, le pasteur, il est tué dans l'œuf. Et puis, ils vont faire leur rapport à Satan pour dire, maître, nous avons tué le feu qu'il y avait là-bas. Et les démons, ils viennent, ils prennent place dans l'église. L'esprit d'inceste est rentré, l'esprit d'orgueil est rentré, la compromission est rentrée, le pasteur peut même devenir sorcier et commence à sortir même la nuit. Fini, chaos. Division, chacun dans son coin. On dit, mais cet homme-là, Dieu l'utilisait, il avait des guérisons, des miracles, oui, c'est fini. Lui-même, il divorce avec sa femme. Il va prendre une femme beaucoup plus jeune. Et le pasteur, il commence, il avait le feu, il craignait Dieu. Il va maintenant, commencer même, il va même jusqu'à acheter un club de foot. Ça, c'est un pasteur au Congo. Il fait jouer des musiciens mondains avec des femmes dénudées, mal habillées. Tout le monde trouve ça normal. Il y a un enseignement que je veux faire sur la RDC Congo. Je veux dénoncer tous les pasteurs qui sont là-bas. Comme je ne peux plus y aller pour l'instant, donc j'attends que les choses changent. donc je veux, et les chantres, je veux, c'est une émission, il y aura des vidéos, ça va exploser. C'est la fin, c'est la fin. Le diable est assis, vous savez où ? Dans la plupart de ces églises-là. Est-ce que vous savez que la plupart des pasteurs en France ici sont francs-maçons ? Je vous dis, pour votre information, cooptés par la franc-maçonnerie. Ils ont des salaires. Ce sont des fonctionnaires, ils ont des salaires, ils ont leur retraite, ils ont même une assurance, ils sont couverts socialement. Parce qu'il y a un organisme qui s'occupe de la sécurité sociale des pasteurs. Oui, vous pouvez le savoir. Ce sont des sociétés, des compagnies, ce sont des entreprises. Il n'y a plus où il s'attend le travail. Il opère. Et là, il va pousser les pasteurs à mettre leurs photos sur le mur de la salle de l'assemblée. Photo du pasteur. Et tout le monde trouve ça normal. Des affiches, des photos des pasteurs sur Facebook, pasteur avec sa femme à côté, couple pastoral. Tout le monde trouve ça normal. Le pasteur, il dit, c'est mon église. Tout le monde trouve ça normal. Alléluia ! pose-toi la question, de quelle espèce es-tu ? Est-ce que tu es de Dieu ou pas ? Chacun doit le savoir. Le Seigneur dit quoi ? Mes brebis entendent et elles, elles ne suivront point un mercenaire. Jamais ! Un jour, je dis au Seigneur, je ne comprends pas. Je presse cette parole et beaucoup n'en veulent pas. Le Seigneur me dit, mais la parabole de l'ivraie est du blé. Il y en a, ils ne sont pas de moi. Ils sont de la semence de Lucifer. Fabriqués par Lucifer. Ils sont nés étant de la semence de Lucifer. Ils vont grandir. Ils ne changeront jamais. Ils peuvent tomber sous l'onction. Ils peuvent prophétiser. Mais ils ne changeront jamais. Vous allez voir leur caractère, ça ne change pas. Ils sont dans les assemblées depuis des années. Ils sont attachés au même péché, liés au même péché. Frère, prie encore pour moi. Je suis encore tombé dans l'impunicité. Qu'est-ce que se passe avec toi ? Ce n'est pas une semence de Dieu. Et Satan, pour mettre le trouble sur terre, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie ses anges, ses démons, qui apparaissent aux hommes comme étant les anges de Dieu. Ils leur disent, voilà, c'est Dieu qui nous a envoyés, écrivez un livre et dites aux gens que c'est le livre de Dieu. Créez une religion. Et les gens adorent de faux dieux. Satan est spécialiste dans ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a cherché à être adoré au ciel. Comme il n'a pas réussi à se faire adorer, il pensait chasser Dieu de son trône pour prendre sa place. Comme il n'a pas réussi, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Ah bien, c'est pas grave, je veux descendre sur terre, je veux pousser les hommes à m'adorer. Eh bien, il crée des sectes, il crée des religions. Comment vous pouvez expliquer que des hommes créés à l'image de Dieu puissent aller dans une forêt avec leur tronçonneuse, coupent un arbre et donnent une forme humaine à ce bois ? Une partie du bois est utilisée pour faire cuire de la viande, leur propre viande. Et une autre partie, eh bien, c'est pour fabriquer une image devant laquelle ils vont s'enchaîner et la donner. vous voyez la confusion de la bêtise humaine. D'autres prennent du ciment, du sable, de l'eau et ils vont fabriquer une image en disant ça c'est Marie. Qui l'a vue Marie ? Il y a 2000 ans, qui l'a prise en photo ? Et beaucoup même d'évangéliques ici, là je vous dis, il y en a ils ont des photos de Jésus chez eux. Vous allez dans les librairies chrétiennes, évangéliques, soit disant, c'est-à-dire évangélique ça veut dire évangile. Vous allez voir la photo de Jésus avec la barbe, les longs cheveux et puis avec une petite fille comme ça dans ses bras, Jésus habillé en blanc et tout le monde oh c'est Jésus, oh c'est beau, oh c'est beau. les idolâtres. Qui a une photo de Jésus chez lui ? Eh ben tu te rends compte ? Eh ben tu vas la brûler. C'est un démon, c'est un faux Jésus. Alléluia ! C'est grave ! Il y avait une assemblée à Tintiassa, même la secte de Branhamiste, ils ont la photo de Branham et la photo de Jésus soit disant dans leur bâtiment d'église. et les gens croient adorer Dieu et ils oublient que ce sont les démons. Satan est là assis et il rigole. Il dit à mes enfants adorez-moi. Je suis allé en Allemagne un jour et pendant que je dormais, Dieu m'amène dans une assemblée. J'étais parti pour un séminaire comme ce matin et je vois des chrétiens là-bas que je connaissais et que je connais à genoux devant un faux Jésus. Ils étaient là Jésus, Jésus, Jésus. Je leur dis mais ce n'est pas Jésus. Ils me disaient mais si, je dis non ce n'est pas Jésus. C'est un faux. Et c'était le diable en personne. Et là, il va s'approcher de moi, je lui dis tu n'es pas Jésus. Tac, il a commencé et il s'est enfui. Je leur dis levez-vous, vous ne voulez pas que ce n'est pas Jésus. Ils se sont tous levés. Je leur dis mais vous adorez Satan ? Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit c'est le Jésus qui est adoré ici. Dans les églises en Allemagne. Je me dis quoi ? Les gens pensent que ces églises-là adorent Dieu. Il y a quelques enfants de Dieu ici et là, oui. Mais celui qui est derrière. C'est autre chose. Quel est ce Dieu qui va te demander aux gens de prendre, qui va te pousser à prendre l'argent de Jean ? Quel est ce Dieu qui va te dire de tuer pour que les gens se convertissent ? Quel est ce Dieu-là ? Quel est ce Dieu qui te dit de te mettre en soutane pour que les gens soient touchés ? Est-ce qu'ils n'ont pas de l'argent pour avoir des soutanes ? Ils font comment ? Et à la fin, beaucoup vont pleurer. Ils vont se rendre compte que pendant des années, ils ont adoré Lucifer. Mais comment ? Ben oui. Ben oui. Paul dit qu'il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Regardez ce que Paul dit. Regardez. Galate. Il y a une parole très forte ici. Galate, chapitre 2. Quatorze ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je prie aussi avec moi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. J'exposais l'évangile que je prêche parmi les gentils à ceux de Jérusalem en particulier, à ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même on n'obligea pas Tite qui était avec moi de se faire circoncière quoi qu'il fût grec. Et cela à cause de qui ? A cause de ? Des faux frères qui s'étaient furtivement ou secrètement glissés parmi nous. Regardez. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épiller la liberté que nous avons en Jésus Christ afin de nous ramener dans la servitude. Voilà une mes amis un plan de Satan c'est amener les gens à la servitude. Vous amenez dans la servitude. C'est quoi la servitude ? Tu ne peux pas rester une journée sans fumer. Tu es esclave ? Tu es tellement stressé il faut sortir ce bout de bateau ce bout de papier dans lequel on a mis de l'herbe de la nicotine alors que la fumée ça tue tes poumons. on a bien écrit fumer tu et tu es en train de te tuer toutes les demi-heures il faut une délivrance Alléluia toutes les heures café 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 quand tu es né là mes amis écoutez bien les femmes qui fument vous qui fumez vous qui êtes enceinte quand vous fumez vous allez transmettre la nicotine c'est dans le sang vous allez transmettre ça chez l'enfant je vais vous dire l'homme est devenu esclave de sa propre invention voilà la servitude Satan ne veut pas que tu sois libre les faux frères ils entrent dans les églises vous avez vu furtivement et de manière secrète et ils vont épier ils sont là ce sont des espions mais on ne le voit pas ils viennent ils rentrent dans l'assemblée ils regardent tout le monde qui craint Dieu et qui ne le craint pas ils vont épier spirituellement ils nous voient dans l'esprit comment nous sommes ils savent qui prie et qui ne prie pas ils savent cela l'objectif c'est de vous amener à l'esclavage Satan veut rendre les hommes ses esclaves c'est tout regardez notre génération les gens ne peuvent pas se passer de la nourriture les gens sont gavés ils sont gavés comme des oies il y en a même si ils ne mangent pas une matinée ils tremblent à moins qu'ils soient malades alors qu'ils sont en bonne santé mais il faut à tout prix qu'il faut à tout prix à 6 heures debout de la cuisine déjà café 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 quand Dieu leur dit jeûne un peu ils ne peuvent pas jeûner Alléluia allez mon grand vous êtes là esclave du sexe ils sont là toutes les nuits ils se cachent ils vont sur les sites pornographiques tu ne penses pas mon frère quand tu vas avec tes doigts aller taper x x point machin je ne sais pas quoi tu ne penses pas que Dieu te voit vous voulez que je parle encore ? il y a beaucoup d'esclaves les gens croient être libres mais ils sont esclaves esclaves il y a des femmes qui ne peuvent jamais sortir de chez elles pour aller faire une petite course à côté chez le boulanger prendre juste une baguette vite fait ils ne peuvent pas prendre une baguette sans être maquillés tellement qu'elles sont esclaves du maquillage vous voulez que je parle encore ? alléluia d'autres ne peuvent pas manger s'il n'y a pas une bouteille de vin à côté ils disent je ne peux pas digérer on ne peut pas digérer s'il n'y a pas un peu de vin d'autres ils ne peuvent pas manger s'il n'y a pas de piment à côté ils sont prêts à faire les kilomètres pour trouver un peu de piment d'autres ne peuvent pas manger normalement ils ne se sentiront pas rassasiés s'il n'y a pas un peu de semoule un peu de manioc un peu de fruits à pain pour les antillais un peu de je ne sais pas quoi ils ont des problèmes dis à ton voisin nous avons des problèmes d'autres tous les jours ils peuvent manger du riz ils peuvent mais il faut qu'il y ait un peu de couscous pour qu'ils sentent vraiment qu'ils ont mangé l'esclavage et on est fier on se dit je suis libre moi je suis à mon coin je ne suis pas dans une assemblée je suis libre tu penses que tu es libre là ? qu'est-ce que la liberté ? il y en a ils disent je fais ce que je veux t'es sûr que tu fais ce que tu veux ? c'est pas ça la liberté quand on fait ce que l'on veut non la vraie liberté c'est quand on fait ce que Dieu veut la preuve que tu n'es pas libre ton esprit veut prier mais ta chair te retient tu sens qu'il faut prier mais ton corps te dit je suis fatigué dors encore qui a déjà vécu ça ? ben voilà tes jambes te disent non nous nous sommes fatigués nous ne pouvons pas te porter jusqu'à la jusqu'au salon jusqu'à la salle à manger dors encore un peu et nous allons t'aider le matin on va pouvoir te transporter tu n'es pas libre vous voyez Satan il veut nous regardez 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 pour vous montrer à quel point nous ne sommes pas libres il y a des chrétiens à qui on a dit que le dimanche c'est le jour du Seigneur n'est-ce pas ? donc le dimanche même quand ils sont fatigués même quand ils ils n'ont pas cette liberté-là de se dire bon le dimanche aujourd'hui dimanche je pars en haut me promener avec ma famille non parce que ils se disent non le pasteur va m'appeler alors je ne veux pas avoir des problèmes avec le pasteur je dois répondre à l'appel et le dimanche même quand ils sont fatigués et le pasteur il regarde Marie-Louise présente ah c'est bon Joseph 13 ans ah c'est bon t'es libre regarde on te dit qu'il faut donner 10% de ton salaire pour être béni t'es pas libre t'es libre la preuve regarde quand les gens se marient vous avez vu ils deviennent esclaves les esclaves en fait ton esclavage se manifeste quand les gens se marient regardez bien t'as pas d'argent pourquoi veux-tu faire une grande fête il faut que toute la terre sache que tu vas te marier tu prends une salle qui coûte 4000 euros tu ne peux pas prendre une salle de mairie qui coûte 150 euros l'orgueil t'es pas libre qui s'aperçoit qui n'est pas vraiment libre alléluia tu veux prendre un costume qui coûte 1500 euros une robe qui coûte 3000 euros que tu vas porter une seule fois t'es pas libre tu te mets une corde autour du cou tu vas voir maintenant cet élème pour aller faire un crédit que tu vas rembourser pour une robe sur 5 ans t'es pas libre dis à ton voisin il faut qu'il parle encore ce monsieur alléluia tout est à crédit même un stylo tu peux acheter un stylo à crédit aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'étrangers quand ils arrivent au Canada ils crient oh victoire vous savez pourquoi parce que quand ils arrivent au Canada on leur dit vous avez au moins plus de 40 cartes bancaires cartes de prêt de crédit qu'on peut vous donner vous pouvez vous avez vous arrivez on vous dit vous avez vous avez un solde de 40 000 dollars attend les étrangers ils s'engouffrent ils rentrent dedans ils prennent tout les esclaves ils se mettent à cause tout du coup et puis à un moment donné ils font faillite on le déclare voilà complètement endettés faillite et là ils font faillite et puis là ils sont esclaves ils sont obligés de travailler dur pour rembourser pendant il y en a il y a des couples qui ont éclaté là-bas qui sont brisés qui se brisent encore la liberté satan est tellement rugé qu'il a créé cette société pour que les gens soient esclaves à vie un crédit sur 50 ans mais tu ne t'as pas pas compte qu'il y a un problème ça va tout le monde bon Dieu a dit on va faire un jeûne un jeûne de 40 jours mais oui mais pasteur je ne peux pas jeûner alors là tout le monde doit jeûner tu n'es pas libre bah oui et tu vas jeûner pour faire semblant tu vas jeûner pour plaire à quelqu'un tu n'es pas libre on va faire une offrande une offrande prophétique chacun doit donner quelque chose qui lui a coûté cher tu n'es pas libre il y en a ils sont mariés ils le regrettent ils ne sont plus libres voilà une femme qui était libre quand elle était célibataire et quand elle va se marier maintenant c'est son mari qui lui dit comment elle doit se comporter elle n'est plus libre il y a beaucoup de femmes qui paraissent libres alors qu'elles ne le sont pas je vous dis nos églises là c'est rempli les gens sont captifs ils sont et regardez il y a des gens ils ont une pensée qui ne les quitte pas une pensée impure ils aimeraient bien s'en défaire s'en débarrasser mais elle est toujours là hein ils aimeraient bien arrêter de penser comme ça mais c'est tout dans là il y en a ils pêchent là c'est pas parce qu'ils veulent le faire mais ils sont esclaves et s'ils meurent comme ça bien sûr c'est l'enfer la liberté les enfants de Dieu les enfants du malin regarde dans ta vie quelles sont les choses auxquelles tu es assujetti soumise soumis regarde bien fais une liste des choses la colère la colère te prend tu t'emportes tu t'emportes tu tapes tu frappes tu pars tu pars et puis quelques heures quelques heures après tu reviens toi-même tu commences à regretter mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi pourquoi je fais ça non mais pourquoi je dis ça qui est comme ça un peu quand la colère te prend tu entends seulement des choses tu t'emportes tu manques du respect à ton mari à tes parents à tes enfants tu insultes tu parles tu es idiot tu ne l'avanceras pas tu es bête mais avec la colère parce que déjà l'ennemi est derrière la colère avec cette colère là tu maudis tes enfants tu les maudis tu maudis ta femme tu maudis ton mari tu maudis ta famille les propos que tu utilises les paroles il y en a ? elles ne peuvent pas se sortir parmi les femmes certaines femmes sans cheveux sans cheveux je ne sais pas quoi maquillage cheveux rajouté tout ça elles ne peuvent pas avoir des cheveux naturels tout le temps depuis qu'on les connait c'est tout le temps des faux cheveux vous pensez qu'elles sont libres ces femmes là ? elles ne sont pas libres vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? qui s'aperçoit que nous avons des problèmes ? Alléluia ! vous avez vu le nombre de sorciers qui se repentent à Paris ? vous avez vu ? qui se lèvent qui disent voilà comme hier ce monsieur de 37 ans qui a été initié au satanisme à la sorcellerie par son père à l'âge de 6 ans il a fait 31 ans au service de Satan 31 ans il y a là que Dieu délivre mais beaucoup ne sont pas délivrables parce qu'ils ont fait des pactes parce qu'ils sont du malin ils ont vendu leur âme à Satan les vrais enfants de Dieu les enfants de Dieu quand on les rencontre on sent quelque chose on sent qu'ils sont de Dieu ça se sent vous voyez ? je ne sais pas comment vous expliquer on sent que là ce frère là est de Dieu ils ont l'air des fois comme tout le monde mais on il y a que ça passe mais ceux qui sont de notre côté quand on les approche ils dégagent une odeur qui n'est pas de Dieu Jean 8 44 on finit bientôt regardez ce que le Seigneur dit ici aux pharisiens il y avait une belle discussion ici regardez ce que le Seigneur a dit à partir du verset 36 on va commencer si donc le Fils vous a franchi vous serez véritablement libre si Jésus vous a franchi si Jésus vous guérit vous délivre vous serez véritablement libre donc ça veut dire que ce n'est pas une église qui peut vous libérer ce n'est pas un homme qui peut vous libérer ce n'est pas une religion qui peut vous libérer de votre péché seul Jésus peut le faire vous me direz mais qu'est-ce qu'il nous raconte c'est pas moi qui le dis seul Jésus rend libre et là il dit je sais que vous êtes l'impostérité d'Abraham pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'est pas reçue dans votre coeur je vous dis ce que j'ai vu chez mon père et vous aussi vous faites les choses que vous avez vues chez votre waouh il y a deux pères le père céleste et le diable chacun a ses enfants ils répondirent et lui dirent notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les oeuvres d'Abraham maintenant vous cherchez à me faire mourir moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a pas fait vous faites les oeuvres de votre père et lui dire nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père certes vous me mûriez puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui car je ne suis pas venu de moi même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage c'est parce que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole le père dont vous êtes issu c'est qui ah et vous voulez accomplir les les désirs de votre père Satan a des désirs et ce sont ses enfants qui les exécutent qui les a qui les réalisent bah oui il a des désirs il a une volonté regarde mon frère regarde bien depuis que tu fréquentes tes assemblées tu ne veux pas te convertir tu ne veux pas changer de vie tu es toujours dans le concubinage tu es toujours dans le péché toujours dans le mensonge dans les magouilles tu penses là qu'il y a un problème là peut-être que tu n'es pas de Dieu simplement c'est pour ça que la parole de Dieu n'a pas d'effet sur toi voilà regarde ma soeur depuis le temps que tu entends la parole de Dieu depuis toutes ces années regarde ta vie il y a un problème peut-être que tu n'es pas de Dieu je suis désolé de choquer certaines personnes mais c'est la parole c'est la parole peut-être que tu n'es pas une semence de Dieu c'est pour cela que tu ne changes pas voilà et le Seigneur dit Satan il a été meurtrier dès le commencement il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité car la vérité n'est pas en lui toutes les fois qu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge tu es chrétien oui ton téléphone quand il sonne à chaque fois qu'est-ce que tu dis à tes enfants dit que maman n'est pas là tu mens et tu fais mentir tes enfants et te voilà prophétesse à l'église on t'appelle tu dis non dit que je ne suis pas là alors tu es là ta vie est un tissu de mensonge tu mens comme tu respires tu mens tellement que tu ne te rends même pas compte que tu mens tu es convaincu d'être dans la vérité alors que c'est du mensonge tu as réussi à te convaincre toi-même il y en a beaucoup ici je vous dis c'est-à-dire ces deux gens on prêche ils acclament ils disent prêche prêche mais en fait ils ne sont pas de Dieu ils sont fils filles de Satan quoi que l'on fasse ils vont mourir et aller en enfer ces hommes-là ces femmes-là le Seigneur les appelle les boucs dans Matthieu 25 quand il reviendra il va séparer les boucs avec les brebis d'accord il dira au bouc retirez-vous de moi maudit c'est écrit et qui a été maudit au début leur père et il a transmis la malédiction à ses enfants maudits aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges Judas a côtoyé Jésus il a côtoyé le Seigneur Jésus il a mangé avec le Seigneur il a vu le Seigneur prier il a vu des miracles qu'aucun homme n'a fait et vous savez comment il est mort il s'est suicidé alors que Dieu dit tu ne tuiras pas il s'est suicidé et il est parti où ? au ciel ? non il souffre là en dessous en bas dans les profondeurs de la terre mais pourtant il a côtoyé la vie et Dieu dira qu'il a suivi son père la Bible dit qu'il a suivi son père il est allé dans son lieu parce qu'il n'était pas de Dieu tout comme toi on t'appelait prophétesse hier mais quelle est ta vie ? comment tu fonctionnes ? ben oui je crois qu'il y a des titres que nous devons mettre de côté voilà qui veut changer de vie ? tu es là tu te dis chrétien tu vas évangéliser ici et là mais ta vie toi mon frère comment tu vis ta vie dans le secret ? tu es un menteur mais te voilà rempli de versets bibliques ne penses-tu pas que Dieu te voit ? en fait le problème c'est que comme tu n'es pas de Dieu certainement et bien tu ne pourras pas changer quoi que l'on fasse il n'y a rien à faire Dieu parle pour toi oh ça rentre là ça sort parfois ça ne rentre même pas ça passe par dessus il n'y a rien à faire je dis à dans une assemblée j'ai dit aux frères et sœurs de cette assemblée je leur ai dit le pasteur ne changera jamais je priais là-dedans ils m'ont dit t'es dur tout ça je leur ai dit Dieu m'a montré au travail de ses œuvres qui n'est pas de lui et des années après ils m'ont donné raison je leur ai dit mais c'est toujours pareil je vous avais dit de la part du Seigneur en fait nos églises sont juste des endroits où les gens se font du bien on se rencontre on se fait du bien on chante on danse on rigole on se réjouit on fait des offrandes on mange un peu on se fait la bise tac chacun rentre chez lui mais la semaine comment vivez-vous la vie chrétienne comment vivez-vous la parole dans le quotidien chez vous seul pas en groupe mais seul comment telle telle sœur à son petit copain tel frère à sa petite copine là-bas tac il se masturbe tous les jours l'autre là-bas tac mensonge Dieu regarde la parole est prêche à tout le monde de la même manière mais combien de personnes le Seigneur a sauvé quand il est venu sur terre l'église est née avec 120 personnes vous avez vu l'onction que Yeshua avait 120 personnes seulement vous vous rendez compte il est venu dans un pays où il y avait plus de 3 millions d'habitants hein mais ceux qui l'ont suivi ceux qui ont reçu ce message 120 le reste les enfants de Dieu il y en a très peu très peu sur la parabole la parabole de 4 terrains sur les 4 il n'y en a qu'un qui est fertile les 3 là ça veut dire il y en a une assemblée où il y a 400 personnes peut-être même il y a seulement 100 personnes qui sont de Dieu les 300 là sont des serviteurs des servantes de Satan ils sont là pour détruire les enfants de Dieu question je connais un pasteur dans un pays européen ici j'allais une fois prier avec eux il y a peut-être 16 ans de cela il priait chez lui il y avait une femme qui était là elle prophétisait tout le temps quand je l'ai entendu prophétiser je dis aux frères qui étaient là notamment ce pasteur je dis cette femme est une sorcière mais ce pasteur l'a quand même épousé et cette femme est venue témoigner publiquement à l'assemblée où j'étais comme quoi elle était sorcière et qu'elle sortait même avec dans l'esprit avec ses foetus quand elle est tombée enceinte elle sortait avec ses enfants depuis le ventre et elle a dit comment elle a attaqué son mari et son mari qui avait quand même la grâce aujourd'hui est devenu un faux pasteur parce qu'en allant sexuellement avec cette femme il a reçu la semence de Satan bien sûr quand c'est comme ça tu ne divorces pas le monde nous dit 1 Jean 5 est plongé dans le mal et le Seigneur appelle Satan le Dieu de ce siècle le prince de la puissance de l'air Paul dit si notre évangile est voilé il est voilé pour ceux qui périssent c'est écrit pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit c'est pour ça cette parole que vous prêchez vous pouvez la partager à beaucoup des pasteurs ils vous diront non ils vous diront non ils vous diront oui c'est écrit mais bon mais 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 il y en a qui vont dire ça parce qu'ils sont ignorants Dieu va les éclairer parce qu'ils sont sincères dans leur démarche avec le Seigneur mais la plupart ils savent qui ils servent de l'esprit Sous-titrage FR ?